Alors, honorable François Nzécouillet, PPRD, vous êtes député national, on vous retrouve à l'Assemblée nationale. Vous répondez à quelle invitation ? Nous répondons à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale, qui nous a convoqué à 10 heures pour une plénière, ici, dans l'enceinte du palais du peuple. Il y a aussi une plénière, vous le savez, convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général n'a aucune compétence pour convoquer une plénière. La seule plénière que le règlement intérieur et la Constitution lui reconnaissent de le voir ouvrir, c'est la séance inaugurale d'une législature. Nous ne sommes pas en séance inaugurale d'une législature, et donc c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui doit convoquer la plénière, ou toutes les plénières de l'Assemblée nationale, à partir du moment où nous avons le bureau provisoire, et actuellement nous avons un bureau défuntif. Qu'est-ce qui explique que vous soyez dehors, la salle de congrès, lieu où se tiennent régulièrement les plénières, les portes sont fermées ? Parce que vous avez vu comment les députés du CAC ont vandalisé la salle. La salle de congrès n'est pas en mesure d'accueillir les députés aujourd'hui, et la plénière qui va se tenir dans quelques instants se tiendra dans la salle de spectacle de l'Assemblée nationale. Donc on peut conclure qu'il y aura deux plénières ? Il n'y aura pas deux plénières, parce que la seule plénière possible, c'est celle qui est convoquée par le bureau à laquelle nous allons assister. Je venais de vous rappeler ici que les députés n'ont aucune compétence pour convoquer une plénière. Convoquer la plénière parce que pour les pétitionnaires, les membres du bureau sont concernés, et du coup, ils ne peuvent pas convoquer la séance plénière ? La seule chose qui est dite dans les règlements intérieurs, c'est que le bureau ne peut pas présider la plénière qui les met en cause. Et dans les cas d'espèce, au moment où la question va être inscrite à l'ordre du jour par le bureau, le bureau de l'Assemblée nationale va se déporter pour laisser la place aux plus vieux et aux deux plus jeunes. C'est ce que dit notre règlement et ce que nous allons respecter. Ça ne se fait pas automatiquement, pétition déposée, et puis du coup, une plénière convoquée par l'Assemblée nationale, qui est le secrétaire général ? Pas nécessairement, je viens de vous dire, ce qui n'a aucun rôle. Mais nous disons que le règlement dit en déance, en 12 heures. Donc ça peut intervenir le jour même où la pétition a été déposée, le lendemain ou le sous-lendemain. Mais sachez que le règlement intérieur ne donne aucune sanction si la pétition n'est pas proclamée dans le délai. C'était le cas pour le cas de l'ordre Kaboun, la pétition avait été déposée, mais elle a été traitée presque un mois plus tard. Et donc, nous sommes à l'aise, nous savons que les députés sont des responsables, nous savons qu'il existe une majorité parlementaire FCC, que les caches se désolidarisent ou pas. Nous avons suffisamment de députés pour assurer une majorité parlementaire et nous allons les démontrer en sauvant, encore une fois, le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique selon vous, si les règlements intérieurs accordent un délai de 72 heures au bureau de convoquer la plénière, même s'il y a pétition, qu'est-ce qui explique selon vous cette volonté des élus du cash, des signateurs de la pétition, de pouvoir absolument tenir une plénière aujourd'hui et sous la conduite du secrétaire général ? Parce que vous avez entendu et vous avez vu le forcing qu'ils ont réalisé samedi pour donner de la matière au président de la République qui devrait dire qu'il a une majorité et qui n'est toujours pas constatée pour pouvoir nommer un informateur. Donc, c'est dans la ligne de leur vision qu'ils veulent donner l'impression à l'opinion qu'ils ont une majorité au moment où ils n'en ont pas. Et donc, ils veulent aujourd'hui faire un forcing pour pouvoir donner l'impression que cette majorité existait par le simple effet de vouloir faire tomber un bureau. Or, nous savons très bien que d'une majorité n'a rien à voir avec le fait de déchoir les membres du bureau ou de déchoir l'ensemble des membres du bureau. Kaboun était vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été déçu par les députés du FCCK et de l'opposition. Cela n'a pas entraîné qu'il y ait effectivement la majorité. Donc, faites-en attention, la majorité existe. Le gouvernement Ilunga Nukamba est ici la majorité. Le président de la République a constaté qu'il existait la majorité. Sinon, il ne citerait pas l'article 118 de la Constitution. Et donc, nous devons continuer à travailler dans la sérénité et faire en sorte que toutes les institutions fonctionnent normalement. Et c'est cela pour le bien de leur nation. Où ça chemine-t-on ? Nous nous en cheminons dans une crise si les violeurs de la Constitution continuent à se vertuer, à violer. Mais s'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'ils sont dans le mauvais chemin, nous allons le mettre d'accord. Nous sommes tous fils du Congo. Nous voulons tous le bien-être de la population et nous travaillerons dans l'harmonie. Merci. Je vous le remercie. C'était donc là le député de Zekoué qui va dans la salle des spectacles. Dans la salle des spectacles pour participer à la prenière. Voilà. Au-dessus, c'est les élus de la majorité qui vont déjà dans la salle. Et en bas, ce sont les députés de l'opposition qui sont restés. Donc, la salle des plénières de l'Assemblée nationale fermée jusque-là. Il est 12h passé. 13h bientôt, 12h30. 12h30, la salle des congrès, lieu où se tiennent régulièrement les plénières de l'Assemblée nationale, est fermée. Et les députés de l'opposition sont débuts, dehors. Et ceux de la majorité sont entrés dans la salle des spectacles de l'autre côté pour participer à la plénière. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je vois les députés de l'opposition aussi monter pour aller dans la salle des spectacles. Essayons de voir si la caméra est la bienvenue. Alors. Apparemment, l'accès est interdit aux députés de l'opposition. Apparemment. Oui, je vais là-bas. Oui. Apparemment, l'accès est interdit. Non, ils entrent. Bah, c'est-à-dire. Voilà, on fouille, voilà. La plénière va se... Voilà, c'est pas interdit. L'accès n'est pas interdit. Ils entrent. Tous les députés vont dans la salle des spectacles. Voilà. Tous les députés entrent dans la salle des spectacles. Apparemment, c'est une plénière qui n'est autorisée que par les députés. Ah, je sais pas. Apparemment, la majorité est venue en grand nombre. J'ai vu beaucoup de députés de la majorité. Donc, dans la salle des spectacles, les journalistes ne sont pas et les autres. Donc, il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle des spectacles. Donc, ça, c'est... Comme là, c'est le député Moubondi, accompagné de le député Gui Mafouta, qui est aussi du PPRD, qui va faire son entrée dans la salle des spectacles. Pour la plénière. Ils sont là. Honorable Moubondi ? Tu peux signaler pour moi le député Moubondi, s'il te plaît ? S'il te plaît. Il est là, en rouge, rouge, l'UNC. S'il te plaît. Mais, honorable. Donc, la plénière se tient tout à l'heure, ici, à l'intérieur ? Bon, nous allons faire le constat. Il y a finalement deux plénières qui ont été convoquées. Une convoquée par la présidente de l'Assemblée, et une autre convoquée par le secrétaire général. Donc, on monte pour constater. Pour constater. Ici, c'est qui qui tient la plénière ? Laquelle des plénières se tiendra ? Laquelle des plénières se tiendra ? Celle convoquée par le secrétaire général, ou ? Celle convoquée par Moubondi. Et si c'est la présidente Moubondi et son bureau ? Bon, nous allons constater. Vous sortirez, vous rentrerez ? Vous ferez encore le désordre comme hier ? Bon, il n'y a aucun désordre à faire. Nous sommes des députés, nous allons nous comporter comme tels. D'accord, parfait. Des députés entrent dans la salle de plénière. Voilà. Ils sont dans la salle. Mon Dieu, je crois que quand je parle, il doit y avoir un lapsus. Je suis habituée à couvrir l'Assemblée nationale depuis 2006. Et dans ma tête, je parle opposition majorité. Je crois que quelque part, j'ai failli quand je parlais. Mais vraiment, mon excusé, c'est le parler. C'est dans la tête que ça se passe. Mais dans le dire, c'est les députés de Cache, UDEP Cache, la Mouka, etc. Mais c'est vraiment dans ma tête que ça se passe. Je suis habituée à dire majorité et opposition. Oui, 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 c'est ça. C'est une question d'habitude. Je vais rectifier. Non, c'est une question d'habitude. Parce que hier, j'étais habituée à dire opposition. Parce que l'accès n'est pas autorisé aux non-députés. Il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle. Merci. Merci de me corriger. Ne me tenez vraiment pas rigueur. C'est une habitude, au fait. Les mêmes visages. Donc, tous les élus sont là-bas. La Mouka, FCC, Cache, et tous ceux qui sont sur place au Palais du Peuple sont dans la salle des spectacles. Les non-députés ne sont pas autorisés d'accéder. Les non-députés ne sont pas accédés. Pardon. Pardon. On ne filme pas. Je filme les députés. Non, je filme les députés. J'ai même fait l'interview avec les députés Moubondi, vous avez vu. Je suis même en direct. Je suis même en direct. Moi, mon problème, ce n'est pas les policiers. Moi, mon problème, ce n'est pas les policiers. Tu n'as pas expliqué ma lembe pour comprendre. Tu es ma lembe, c'est à moi qu'ils s'adressent. Laisse-moi expliquer. Non, je ne filme pas députés. Mais ce que nous ne sommes pas en direct, c'est vraiment comme on croit, c'est au Cota. Mais il n'a objectif, il n'a pas les policiers. Ce que je fais bien, c'est que c'est l'interview, il n'a députés. Mais je ne suis pas là pour filmer les policiers. Mais il marche beaucoup, c'est au Cota. Parce que vous avez un Cota, c'est au Cota. Mais l'objectif principal, ce n'est pas les policiers. On ne tourne pas la caméra. Mais c'est pas les policiers. Mais je ne suis pas là pour filmer. Mais il y a même des policiers qui sont là. Tu es ma police, ils se trouvent pleinement. Je suis ma police, je suis ma police, je suis ma police, je suis ma police, je suis ma police. Je suis ma police mon chef, je suis ma police. Merci beaucoup. Ça va et vous? Donc voilà Alors il n'y a que les députés qui ont accès dans la salle Comme je disais, les députés Tout celui qui est député Honorable député Vous avez accès dans la salle des spectacles Il y a une plénière qui va commencer bientôt Alors on ne sait pas, on attend dans le couloir Voir qui va entrer pour présider cette plénière Est-ce le bureau Mabunda Ou le secrétaire général de l'Assemblée nationale Jean Gouvoulou Qui a aussi convoqué une séance plénière On trouvera la réponse dans un instant Parce que les députés ont déjà pris place Dans la salle des spectacles Bon, il ne faudrait pas créer des incidents Honorable, bonjour Bonjour, honorable Vous allez bien Excusez-moi, je suis en direct en même temps C'est lequel de bureau qui préside ? Vous avez eu des infos ? C'est automatique Il n'y a pas que ceux qui nous envoyent les infos Lorsqu'il y a pétition La pétition a un caractère suspensif C'est-à-dire que Mabunda tombe Elle ne peut pas être jugée partie C'est le secrétaire général, n'est-ce pas ? Qui va identifier les plus âgés et les moins âgés Ce sont celles-là qui vont nous conduire à ce point de vue Mais les dangers sont situés à quel niveau ? Que le pignon, tant national et international, sache Et parmi nos collègues, il y a ceux qui sont venus avec nous Même Antibale Il y a même ceux-là qui sont venus avec les Antibale Que l'opinion sache Tout ce qui va se passer ici Il y a ceux qui vont mourir pour les biens du corps Pour les biens du corps Pour les enfants et les femmes Les amis du FCC qui sont à la maison Qui disent à leurs parents qu'ils fassent ces ratifs C'est nous qui pourrons intimider Nous sommes à yènes avant de m'intimider Nous sommes à peu intimider Alors si c'est le bureau Mabunda qui fait son entrée Vous faites quoi ? Vous vous comportez comment ? Vous sortez si c'est le bureau Mabunda qui fait l'accès ? Non, c'est impossible Ça ne dénote pas de la loi Là, c'est une violation de la loi Là, c'est une violation de la loi Il y a comme une césarienne Non, c'est impossible La loi est claire là-dessus D'ailleurs, quand vous prenez notre Bible Qui est le règlement intérieur La loi pointe de 125 députés 625 députés dégagent une pétition Mais justement, monsieur le député Daniel Safou Quand vous parlez du règlement intérieur Il y a un délai qui est accordé au bureau De pouvoir convoquer la plénière En délant 72 heures, ça ne se fait pas automatiquement Si la pétition a été introduite samedi Comme vous le dites Vous accordez lundi, mardi Au plus tard mercredi La plénière devait être convoquée Hier, il y a une plénière qui a été convoquée Vous l'avez empêchée De la part de qui ? Si vous voulez respecter le règlement intérieur C'est une forme de l'Assemblée nationale Regardez, maman Je dirais que la femme Elle doit être élégante Le pouvoir n'est pas Ce n'est pas un bien privé Nous sommes de la République Lorsque le plus grand nombre constate Qu'il y a des irrégularités Il y a des faillances Il n'est pas à la hauteur de la tâche Mettez-vous à côté D'autres personnes peuvent encore le faire Quand ils résistent comme ça Pour l'éternité Voilà ce qui arrive à nos amis Ce que moi j'appelle Les labyrinthes du plaisir La jouissance Les manières éternelles En plus avec des députés Qu'est-ce que ceci Est-ce que c'était un député ? Tout ça C'est Fcc Nehemi Moulania Les députés Le député Je suis du Ch菜 Il est vrai C'est le pôtre Je suis d'étudé Il est vrai Nous à l'écouter bon merci beaucoup on va arrêter la vidéo là les temps que l'actualité évolue dans quelques minutes nous allons revenir pour suivre oui c'est à l'intérieur là bas non ils sont à l'intérieur je sais pas si elle se tiendra pas réellement oui je suis même en train de charger deux députés fcc et la mouka qui se sont salués donc ils sont pas ennemis voilà ça veut dire que vous n'êtes pas ennemis quoi ça veut dire que vous n'êtes pas ennemis ça veut dire que les contestations ou les contradictions se passent à l'assemblée nationale vous avez vu vous avez parlé avec mes collègues signataires de la pétition nous sommes tous députés au delà de tout nous restons ensemble parce que nous constituons l'assemblée nationale parfait bon 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 donc à tout à l'heure bon 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 Les députés sont dans la salle des banquets et la salle des spectacles. Salle de spectacle cinéma. Oui, ils sont à l'intérieur là-bas. Bon, apparemment la planière se tiendra là-bas parce qu'ici, la salle des congrès n'est pas en état. Comme ce n'est pas encore arrangé avec ce qui s'est passé hier, ils ont préféré aller de l'autre côté. Appelez Bahana Blasquet, nous abonnent la délice du jeu. Mais ils sont tous à l'intérieur, tous. La Mouka, UDPS, FCC, voilà. Ils sont tous à l'intérieur là-bas. A tout à l'heure et on vous dira. A tout à l'heure. Donc, comme je le disais, non axé dans la salle derrière moi que tout celui qui est député national. Vous vous identifiez comme tel, député national, on vous donne accès dans la salle d'explicable. Jean-Marc Abound vient d'arriver. Ça c'est Jean-Marc Abound. Je c'est Jean-Marc Abound. Elle est venu. Elle est venu. Elle est venu. Elle est venu. Êtesse. Êtesse. Le armestà. nous sommes en direct voilà ce qui se passe vous pouvez constater de vous même constatez par vous même juste à l'arrivée de Jean-Marc à vous qu'est-ce qui s'est passé alors tout était un peu juste à l'arrivée de Jean-Marc à bout non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu dans la salle de cinéma avec les partisans de l'Idebos, de nombreux partisans qui l'entourent. On ne sait pas encore. Tout le monde est dans la salle de cinéma. FCC comme les pétitionnaires, ils sont tous là-bas. Non, les députés qui sont à l'intérieur ne se battent pas. C'est à l'extérieur, au rez-de-chaussée du palais. Comment voulez-vous que l'image soit aussi claire ? Repète, s'il te plaît. Non, pas entre députés, pas entre partisans. Il y a des dizaines de partisans. Il va accéder dans la salle. Papa, tu peux me passer mon sac ou tu n'as pas le coup ? Elle est dans la salle. Merci. Non, mais je ne vais pas jouer dans la salle. Pourquoi c'était lui ? Jean-Marc Gaboune essaye d'accéder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça y passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mahnaï ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais nous, il n'y a pas de roupes dans la FCC ici qui s'apprend pour la mort en一 Jacques. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de coupes dans la FCC ici qu'ils ne veulent pas Qu'est-ce qui se passe ? queue d'entret à l' rzeczywiście laburure dans la FCC ici et qui s'est positionné pour combattre les musés les plus. Ils sont armés. Ils sont armés! Ils sont armés! Ils viennent de tirer ! C'est quoi ça ? 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 Pour moi ? Nous pouvons pas de la veille Ok Merci Si, on est ensemble. Pardon, je filme, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne comprends pas. Tout était calme. À l'arrivée du député Kabungs, je vois les gens s'agiter. Alors, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il a eu accès. Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Mais explique-moi si tu as compris quelque chose. Hein, mesdames ? Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu as compris ? Parce que le député est monté jusque-là et puis il est redescendu. Alors, je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ce que j'essaie de comprendre. Nous étions là. J'étais d'ailleurs en plein direct. Et puis, comme je le suis, Bitumba, Bitumba, Bitumba. Merci. À pour un à yo le au À pour un à yo le m 大! Bye! 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 C'est parti ! 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 le ministre intérieure bien le ministre intérieure le premier on a fermé la tomate et puis le fait un moment il faut s'enlever y le gars il faut s'enlever et puis le président le président le président le président il est pas pour nous il faut nous le président le président on nous vera dans l'anissé on est comme t�on on est comme elle, on est chez nous il y a quelqu'un qui nous prendra ça revient ça revient c'est le equity c'est le alimentos c'est le mix avec la colique c'est le prix on va la rocher c'est le métier c'est le plus C'est parti ! ... 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